Le meilleur du sport sur ma TV en Beaujolais, en direct du restaurant Landroit à Villefranche et avec le nouveau SUV Peugeot 2008 à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nombleau à Villefranche. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le meilleur du sport sur ma TV en Beaujolais. Nous allons parler maintenant à Viron avec l'Union Nautique de Villefranche-Beaujolais avec l'entraîneur général du club Alexis Mathe. Bonjour Alexis. Bonjour Zizou. Alexis, quel plaisir, c'est une des premières fois qu'on se rencontre, c'est toujours du bonheur, c'est de la joie et c'est des bons résultats surtout pour la Viron. C'est des bons résultats, oui. Quelles sont les dernières infos, les dernières news ou le bilan de la saison on va dire ? La saison n'est pas tout à fait terminée, on est bien d'accord. La saison n'est pas terminée, on est entre deux championnats de France. Tout à fait. Donc le dernier championnat de France c'était le week-endernier. Championnat de France des tout petits, des minimes, avec de bons résultats. Voilà, avec des minimes filles en quatre qui font sixième. Un skiffeur, donc le skiffeur c'est le bâton individuel qui fait huitième. Et puis on avait emmené, pour encourager un petit peu, un huit qui fait dix-huitième. Donc au niveau national, championnat de France. Donc on est bien d'accord, quand on parle d'Aviron pour le club de Villefranche, c'est les garçons, c'est les filles également ? Pareil, 50-50. Nombre de licenciés pour ce club ? 240 cette année. 240 encadrés par des éducateurs également ? Exactement. Donc il y a un entraîneur professionnel, moi-même. Et puis une bonne quinzaine d'entraîneurs bénévoles qui, en dehors de leur métier, de leur boulot respectif, viennent consacrer beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. Ça veut dire, ça représente une séance d'entraînement par exemple ? Alors nous, c'est assez spécifique. Un entraînement, c'est deux heures et demie, trois heures. C'est un entraînement par semaine ? Non, plus. Il y a un minimum d'un entraînement semaine. On va dire, ça concerne plus l'école d'Aviron, chez les jeunes en tout cas. Après, quand on commence à gravir un petit peu des échelons, qu'on veut aller un petit peu plus haut, il faut mettre les moyens. Donc les séances d'entraînement s'effectuent pas très loin du Club House, enfin de votre siège, on va dire, du côté de Bourgard. Alors on est sur Villefranche ? C'est vrai, c'est la limite. Attention, on n'est pas sur Bourgard. On n'est pas sur Bourgard, on est bien sur Villefranche-sur-Saône. On est bien sur Villefranche-sur-Saône, donc rive droite, côté Rhône. Tout à fait. Et on a en face de nous Bourgard, oui. La commune de Bourgard. La commune de Bourgard. Donc on est bien d'accord, le Club d'Aviron de Villefranche est bien sur la ville de Villefranche et non sur la commune de Bourgard. Exactement. Voilà. Alexis, quelles sont les prochaines compétitions pour votre club, pour les différentes catégories ? On part jeudi à Vichy pour les championnats de France cadet et junior, donc les 16 ans jusqu'à 18 ans. Voilà, avec, on ne va pas parler de médailles, mais voilà, on fera tout en tout cas pour aller chercher... Quelques médailles. Pour aller le plus loin possible. On a un titre à défendre en 4 juniors et voilà, on va essayer d'aller le conserver. Alexis, point de vue matériel pour ces compétitions, pour les entraînements, c'est beaucoup de matériel. Oui. Comment se déplace l'Aviron, par exemple, lors d'un déplacement pour une compétition ? Une compétition, alors, il faut emmener les bateaux. Forcément. Il faut les démonter, on les met sur des remorques. Donc, ça demande beaucoup de manutention, voilà. Et donc, chaque rameur est responsable de son matériel, du chargement sur le bateau, sur la remorque. Sur la remorque. Et puis, voilà. Un chauffeur également. Un chauffeur. Je suis le chauffeur. Voilà. Et les parents suivent les enfants lors des compétitions à l'extérieur ? Ils viennent, ouais. Il y a vraiment un club de supporters qui perdure tous les ans et puis, ouais, qui viennent encourager. Qui viennent encourager les enfants. Alors, ils restent bien la part entière parce qu'il faut qu'ils restent un petit peu dans leur bulle pendant les grandes compétitions, on va dire. Et mais, ils sont là pour encourager, soutenir leurs enfants. Alexis, quand vous demandez à tous vos compétiteurs, on va dire, quand vous partez en compétition des manches de championnat de France ou des manches dans d'autres clubs qui ont le même statut que le club de Ville-France, est-ce que vous leur imposez des objectifs d'aller chercher la médaille à tout prix, non, ou de bien représenter le club ? Pas du tout. J'ai du mal avec la médaille à tout prix, parce que, voilà, ça dépend beaucoup de chaque enfant. Tout à fait. Donc, on essaye de mettre un objectif atteignable, réalisable. Voilà. La médaille à tout prix, non. Non. On se satisfait des fois facilement d'une petite finale. Voilà. Et, ouais, il faut que l'objectif soit atteignable. Voilà, de leur dire, tu vas être champion de France, allez, on va à fond, et on sait que derrière, c'est pas possible. L'enfant, il sera déçu, l'équipage sera déçu, et il n'y a pas forcément d'intérêt. L'intérêt, c'est de garder de la dynamique, de l'envie, et bien juger l'objectif, quoi. Bien mettre l'objectif en place. Alexis. Oui. Votre meilleur souvenir dans le monde de l'aviron pour vous, en ce qui vous concerne ? Ah, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, il y en a eu beaucoup, hein ? Ah, on retient les plus beaux, mais il y a de, tous les ans, il y a de très belles aventures humaines. Donc, tous les ans, on en garde. Après, oui, l'an dernier, les quatre juniors qui font champion de France, je crois que même eux étaient les premiers surpris. On ne s'attendait pas du tout à ça, on a tout fait pour, en tout cas, ils se sont entraînés pour être champion de France, et ça a marché, quoi. Mais non, tous les ans, il y a de beaux défis sportifs, et voilà, oui, on enregistre les bons moments, quoi. Également, on se rappelle d'un certain Frédéric Dufour. Où on est Frédéric Dufour aujourd'hui ? Ah, Fred. Moi, je dis Fred, oui. Fred, bien sûr. Fred travaille à la ville de Villefranche, il est TAPS, donc il enseigne le sport aux enfants, donc des écoles primaires de Villefranche. Et puis, depuis trois ans maintenant, on a mis en place des classes aviron, donc ça concerne uniquement les niveaux CM2. Donc, ils viennent sur un premier cycle, septembre, octobre, et puis à partir du mois d'avril, ils reviennent, avril, mai et juin. Donc, ils viennent une semaine, donc une classe qui vient une semaine au club, le lundi, le mardi et le jeudi. Donc, aviron plus classe. Aviron plus classe. C'est ça, classe aviron. Et ça représente combien d'éléments ? Combien ? Alors, Fred serait plus précis que moi, je dirais, le deuxième cycle, on est sur dix classes. Dix classes ? À peu près, et six, sept classes sur le premier cycle. Et les enfants, maintenant, connaissent Fred. Rameur, médaille olympique. Médaille olympique, une figure emblématique de la région, quand même, il faut le dire. Il faut le dire, oui. Voilà, bravoi Frédéric, bravoi à toi Alexis, qui est l'entraîneur général du club de l'aviron, l'union nautique de Villefranche-sur-Saône. Merci à toi, et j'espère qu'on aura la joie d'aller, nous aussi également, toute l'équipe de MatTV, d'aller vous rejoindre sur le site pour aller faire un petit reportage très sympathique. Alors, nous, on vous invite carrément même à venir essayer l'aviron. Pourquoi pas ? Voilà, on organise tout l'été des stages, justement pour venir découvrir l'aviron, un sport qui est quand même peu connu. Et voilà, tout l'été, donc les enfants, les adultes, c'est des semaines de stages. Voilà. Très bien, on remercie le club d'aviron de Villefranche-sur-Saône. Alexis Maté. C'était le meilleur du sport sur MatTV en Beaujolais, en direct du restaurant en Landroit, Villefranche, et avec le nouveau SUV Peugeot 2008, à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nombleau à Villefranche.